On dirait un peu moi, cette candidate de la nouvelle de mariée au premier regard à laquelle s'est identifiée Alicia. Depuis leur passage devant les caméras de mariée au premier regard, Alicia et Bruno vivent un magnifique conte de fées. Et c'est ensemble que les amoureux regardent la nouvelle saison du programme, se reconnaissant même dans le profil de certains candidats. À eux deux, ils ont réconcilié nombre de célibataires endurcis avec l'amour. Alors que la septième saison de mariée au premier regard a démarré avec plusieurs bâtons placés dans les roues des nouveaux couples, elles seraient bien inspirées de leur montrer des images de la rencontre angélique entre Bruno et Alicia. Les futurs tourtereaux ont immédiatement flashé l'un sur l'autre avant de surmonter tous les obstacles sur le roue du bonheur. Belle sœur possessive, chaffoyant ou encore hépatite médicamenteuse n'ont eu raison de leur attachement mutuel. Loin de s'essouffler, cet amour a même été ravivé à l'occasion des 33 ans de Bruno. Sa moitié se fendant d'une déclaration aussi mignonne que sincère, accompagnée d'un montage photo retraçant leur parcours à deux. Dans un entretien accordé à nos confrères de gala, la jolie blonde, sujette à des problèmes de santé, a confirmé qu'un bébé n'était pas à l'ordre du jour. En revanche, renouveler leur vœu ferait partie de leurs priorités alors que la première cérémonie a été organisée sous la contrainte d'un nombre limité de convives. Les nouveaux candidats du programme de M6 ont été confrontés au même obstacle, ce qui a rappelé de, pas si, vieux souvenirs au tourtereau sudiste. Spectateurs attentifs des premiers épisodes, ils ont avoué auprès de Purebré à leur coup de cœur pour le premier couple gay de l'émission. Pedro et Jefferson. Mais la chanteuse en herbe a également reconnu un faible poléa. À laquelle elle s'est identifiée, elle avait une robe sirène, avec un chignon. Et c'est vrai que de dos, dès qu'il y avait un peu de soleil sur ses cheveux bruns. J'ai dit à Bruno, regarde, on dirait un peu moi, a confié la jolie blonde. Qu'il avait choisi une tenue de lumière à même de ne pas dévoiler ses cicatrices. La ressortira-t-elle du placard pour un nouveau mariage en bonne et due forme ?